Programme TV Coupe du Monde, quel match de foot voir sur TF1 et Bain ? Programme TV Coupe du Monde 2018 avec 64 matchs prévus pour cette Coupe du Monde, le programme TV va être chargé. Et ça commence dès aujourd'hui avec le match d'ouverture Russie-Arabie Saoudite. A quelle heure pourrez-vous le regarder ? Mis à jour le 14 juin 2018 à 11h17, le lancement de la Coupe du Monde 2018 approche. Le match d'ouverture qui opposera la Russie à l'Arabie Saoudite est prévu à 17h ce jeudi 14 juin. Et Russie-Arabie Saoudite sera visible sur TF1 ainsi que Bain en match d'ouverture au programme TV. Il s'agira du seul et unique match diffusé pour ce premier jour du Mondial. Pour voir les premiers pas de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde, il faudra attendre le samedi 16 juin à 12h. Mais entre-temps, il y aura bien d'autres matchs. Consultez ci-dessous le programme TV complet de la Coupe du Monde 2018. Zoomez pour agrandir copyright Rudy Salin, l'internaute pour rappel. L'intégralité des matchs de la Coupe du Monde 2018 sera visible sur Bain, qui a acheté les droits de retransmission de toute la compétition. Si vous souhaitez suivre les 64 matchs du Mondial, c'est donc sur la chaîne par abonnement qu'il faudra se diriger. Mais cela ne veut pas pour autant dire qu'il faudra payer pour tous les matchs. En effet, TF1 retransmettra tous les matchs de l'équipe de France, à quoi viennent s'ajouter quelques matchs de poule ainsi que 5 huitièmes de finale, 3 quarts de finale, les deux demi-finales mais aussi la petite et la grande finale de la Coupe du Monde. A compétition exceptionnelle dit forcément dispositif exceptionnel, à ce titre, Bain Sports, qui diffuse l'intégralité des matchs, pourra compter sur des duos de commentateurs experts. Julien Brun, Bruno Cheroux, Benjamin Da Silva, Omar Da Fonseca, Xavier Domergue, Patrice Ferry, Philippe Jeunin, Grégory Péislet, Christophe Joss, Daniel Bravo et Jean-Charles Sabatier, et Libo. Sur TF1, on a privilégié d'autres binômes avec Grégoire Margoton, Bichent Elisa Razou et Christian Jean-Pierre, Rudy Garcia mais ce n'est pas tout puisque la Une a également prévu des décrochages parisiens avec le match de la Coupe du Monde qui sera présenté par Denis Brognard. L'animateur aura bien sûr l'occasion de présenter les analyses de nombreux experts dont Yuri Jorkaef, Charlotte Namura, Thomas Mekich ou encore Nathalie Yaneta et Pascal Duprat. Programme TV Coupe du Monde TF1 pour cette Coupe du Monde 2018 TF1 sera présent pour couvrir de nombreuses rencontres, à commencer par le match d'ouverture qui opposera la Russie à l'Arabie Saoudite, le jeudi 14 juin à 17h. Par la suite, les téléspectateurs pourront suivre Portugal, Espagne le 15 juin à 20h, France, Australie le 16 juin à 12h, France-Ferro le 21 juin à 17h, Danemark, France le 26 juin à 16h, Croatie, Nigeria le 16 juin à 21h, Argentine Croatie le 21 juin à 20h, Brésil, Suisse le 17 juin à 20h, Allemagne, Mexique le 17 juin à 17h, Allemagne, Suède le 23 juin à 20h, Tunisie, Angleterre le 18 juin à 20h et Pologne, Colombie le 24 juin à 20h. La chaîne TF1 dispose aussi de 5 huitièmes de finale, de deux quarts de finale, de toutes les demi-finales, du match pour la troisième place et bien entendu de la grande finale de la Coupe du Monde. Programme TV Coupe du Monde Being Sports Cette année, le groupe Being Sports frappe fort en décrochant tous les droits de diffusion de la Coupe du Monde 2018. Les téléspectateurs abonnés à Bain pourront donc suivre en toute tranquillité chaque rencontre du mondial, du match d'ouverture à la finale, les matchs de l'équipe de France seront bien entendu diffusés sur Being Sports, pour la plus grande joie des supporters des Bleus. Programme TV Coupe du Monde M6 Contrairement à l'Euro 2016, la chaîne M6 ne proposera aucun match de la Coupe du Monde 2018. Le groupe M6 n'est pas parvenu à décrocher les droits de diffusion du mondial, ce qui devrait décevoir quelques téléspectateurs qui s'étaient habitués aux commentaires de grands noms du football lors du championnat d'Europe il y a deux ans.